Musique Deux grenouilles à grande bouche de Pierre Delis, Cécile Udrisier, chez Didier Jeunesse Vous connaissez la grenouille à grande bouche et sa terrible histoire ? Mais si, voyons, la grenouille à grande bouche, un peu pénible, qui va voir tout le monde et demande tout le temps « Hé, toi, t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu manges toi ? » Et quand le croco dit « Des grenouilles à grande bouche ! » Elle lui répond, la bouche en cul de poule « Euh, bon, mais il n'y en a pas pure ici ! » Eh bien, voici, pour votre plus grand plaisir, l'histoire des deux grenouilles à grande bouche. Une histoire qui s'est passée il y a tellement longtemps que même les plus vieux pépés n'étaient pas encore nés. Un, deux, trois, tournez la bâche ! Tiens, il pleut ! Une goutte, puis deux, puis trois, la pluie tombe, tombe, tombe sans arrêt. Qui a ouvert les robinets du ciel ? Qui fait déborder la baignoire des nuages ? Quel sale temps que ce temps-là ! Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille ! Ça continue et ça n'en finit plus. Il trempe, il flotte, il pleut à verse et voilà que les rivières sortent de leur lit et que les lacs deviennent mers. Quel déluge ! Quelle catastrophe ! Tout le monde perd la tête, sauf une famille qui construit un bateau. Un bateau pas que beau, un bateau solide et aussi grand que possible. Chantons sous la pluie, nous chantons sous la pluie. Hélas ! Il n'y aura pas de place pour tout le monde, dit le capitaine. Deux de ci, deux de ça, deux de chaque. De chacun, un chacun et une chacune. Pas moyen de faire plus, pas moyen de faire mieux. Le capitaine commande et la mer veille. On fait entrer les beaux animaux, normal. On fait entrer les terribles, pas le choix. On fait entrer les pénibles, c'est ainsi. Et on fait entrer les pires. Ah non ! Pas elles ! Pas les deux grenouilles à grande bouche ! Et si ! Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière, dès le début, sur le bateau, c'est la galère. Tout le monde est serré, personne n'a choisi ses voisins, et en plus, il y en a qui chantent, et qui chantent mal. Les grenouilles à grande bouche, et qui chantent fort. Les grenouilles à grande bouche, et qui chantent tout le temps, les grenouilles à grande bouche. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué. aué, aué, aué ! Les passagers commencent à parler. Moi, je crois que la pluie, c'est leur faute à ces vilaines grenouilles. Tu crois ? Mais si c'est elle, et si elle continue comme ça, on ne sera jamais au sec, c'est sûr. « Ohé, ohé, matelot ! Matelot navigue sur les flots ! » Cela fait 240 jours et 240 nuits que tout le monde est enfermé sur le bateau. Autour de l'eau, rien que de l'eau, beaucoup trop d'eau. Les passagers ont de plus en plus de mal à se supporter. Les hiboux font passer des nuits blanches à ceux qui leur font passer des jours noirs. Les carnassiers donnent des angoisses aux herbivores et tout le monde se relaie pour surveiller les termites. Si au moins les grenouilles à grande bouche pouvaient s'arrêter juste cinq minutes, ce serait bien. Mais non, pas du tout. Elles continuent de chanter. « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? » À la surface du pays des poissons, tout le monde divague. « Il faut que ça s'arrête ! » quand soudain on entend crier « Terre ! Terre ! » Tout le monde accourt et regarde à gauche, et regarde à droite, et regarde devant, et regarde derrière. Pas d'île, rien à voir. Sauf les deux grenouilles à grande bouche qui rient et qui se marrent. « C'est une blague ! » Les animaux regardent méchamment les deux grenouilles. Même pas vrai, même pas rigolo. Et ils se retournent ruminés dans leur coin. Le monde s'occupe comme il peut. Jouer à saut de mouton, c'est pas la joie, il n'y en a que deux. Jouer à chat perché, c'est pas marrant, il dorme tout le temps. Jouer au loup, oula ! Il faudrait être fou. C'est long, trop long, quand soudain, « Terre ! Terre ! » Tout le monde accourt et regarde à bâbord et regarde à tribord et regarde vers la proue et regarde vers la poupe. Il n'y a toujours rien à voir. sauf les deux grenouilles à grande bouche qui se gondolent et qui rigolent. « C'est une blague ! C'est une blague ! » « Maintenant, vous arrêtez, les batraciens ! » dit le capitaine. « Sinon, la prochaine fois, ça va chauffer. Vous avez ma parole. » « D'accord ! » répondent les grenouilles en cœur. Les passagers ont à peine le temps de se calmer que l'on entend à nouveau « Terre ! Terre ! » Les grenouilles ont osé recommencer. « C'est une blague ! » Ce coup-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et l'eau ras le bol. Le capitaine s'avance. Il a l'air terrible. « Les grenouilles, on vous a prévenu. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je n'ai pas le choix. » Les grenouilles deviennent verres pâles. « Quoi ? » « Quoi ? » Pour que la terre ressorte la tête de l'eau, on va faire un sacrifice. Tous les animaux sourient et chantent en cœur. « On va faire un sacrifice. » « On va faire un sacrifice. » « Quoi ? » Oui, continue le capitaine en sortant son sabre d'abordage. « J'en suis sûre maintenant. C'est ça qu'il faut faire. On va zigouiller quelqu'un. Quelqu'un de vert. Quelqu'un qui a une grande bouche. Et pour être sûr, on va liquider la paire. » « Euh, c'est moche pour les crocodiles. » En entendant ça, les crocodiles sursautent et se mettent à pleurer. Heureusement, à ce moment-là, on a entendu la vigie crier. « Terre ! La terre a refait surface ! » Et cette fois-ci, c'était vrai. Tout le monde allait enfin pouvoir descendre du bateau et retrouver sa place sur terre. Depuis, les crocodiles ont les nerfs fragiles et pleurent pour un rien. C'est bien connu. Ils ont aussi gardé une dent contre les grenouilles à grande bouche. Maintenant, vous savez pourquoi. Et les grenouilles à grande bouche, elles continuent de plus belle, toujours prêtes à casser les orteils et les oreilles. Elles chantent « Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles sur le bord d'une île ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501